En 1943. Je prends une citation. « Comptez, dites-vous dans le Coran, 80 versets sur l'enfer. La mécréance et ses dérivés figurent dans 518 versets. Le supplice et ses dérivés plus de 370 versets. Sur 3000 versets, 518 portent sur le châtiment et l'enfer est en effet mentionné 80 fois. C'est quoi une exécution d'un livre que tellement de gens lisent et dont ils sont imprégnés ? » « Il y a trois ou quatre piliers, quatre fondements. Le premier, c'est le prophète et le dernier des prophètes, le seau des prophètes. Il n'y aura pas d'autres prophètes. Deuxième, les vérités transmises par ce prophète sont les vérités ultimes. Il n'y aura pas d'autres vérités. » « Donc elles ne se contestent pas. » « Très bien, vous dites d'ailleurs, la violence dans la Bible est liée à l'histoire d'un peuple qui a connu la servitude et l'exil. Dans le christianisme, la violence va de pair avec la fondation de l'Église. En revanche, en islam, la violence, c'est particulièrement celle du conquérant. Donc elle est associée pour vous à la guerre. Mais où vous vous situez, vous ? Toujours dans l'islam et dans lequel ? » « Non, non, je suis un religieux. Il faut que la religion soit une foi individuelle qui n'engage aucune personne d'autre que le courroyant. Mais la société doit être laïque, civile. » « Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? À un moment, l'islam n'est pas un message de libération, mais un appel à l'enfermement et à l'asservissement. » « Cette lecture réunion, oui, bien sûr. Donc je suis contre cette lecture réunion incarnée par le wahhabisme. » « Le wahhabisme et l'État islamique, vous le mettez de... » « Ça fait partie. Ça fait partie. » « Ça en fait partie. » « Et c'est l'Arabie saoudite qui a inventé, avec les Américains, Daesh et compagnie. » « Il faut les combattre. » « Mais je ne suis pas un homme politicien. » « Vous en pensez, Pierre-Berger, vous l'avez. »